As-salamu alaykoum wa rahmatullah wa barakatou. Bienvenue à tous sur Jeuna Télévisions. Pour une nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet extrêmement épineux dans la communauté, notamment dans les temps qui courent, à savoir les manifestations. Sont-elles halal ou haram ? La question à 1 million d'euros, c'est parti, générique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de faire quelques rappels primordiaux. Nous, en tant que musulmans, on se base sur des textes clairs qui sont le Qur'an et la Sunna. Et les savants de l'islam se basent sur ce texte-là et sur d'autres outils pour expliquer la vie de tous les jours. Et ils ont compartimenté toutes ces explications dans ce qu'on pourrait appeler des matières ou dans des sciences spécifiques. Par exemple, les adorations, le fait de faire la prière, le fait de faire le jeûne, le fait de donner la zakat, rentrent dans ce qu'on appelle Fibro al-Ibadat, la science ou la jurisprudence des adorations. Les échanges que j'ai avec mes voisins, ce que je mange, ce que je regarde, ce que je consomme, ce que je porte, n'est pas dans les adorations. Il est dans une science différente, comme on appelle la science des interactions, Fibro al-Mu'amalat. Et dans cette science, les règles sont différentes de la seconde, comme on va essayer de le voir. Et nous allons voir également que, en réalité, certaines questions, comme vous pouvez l'imaginer, elles ne sont pas aussi explicites et aussi simples, comme certains pourraient penser à le faire croire que forcément la solution est soit halal ou soit haram. Il y a différentes notions et différentes postures. A titre d'exemple, on peut prendre un savant musulman qui s'appelle Ibn al-Uthaymin. Ibn al-Uthaymin, c'est un seul savant où il a posé deux questions. Et face à ces deux questions, on va essayer de dire quelques passages. Il a eu deux réponses différentes. Première fois, on lui a demandé, est-ce que les manifestations sont halal ou haram ? Il nous dit, les manifestations ne sont en aucun cas utiles. Elles sont la porte ouverte à tout le mal et à toutes les fitaines. Donc là, Ibn al-Uthaymin nous fait comprendre que c'est quelque chose de mauvais desquels il faut s'écarter. Ça, c'est la première fatwa. Ensuite, on lui a posé une autre question, dans un contexte spécifique. On va essayer de lire la question pour comprendre la réponse qu'il a donnée. Il y avait unerm images qui se des sakins dans l' whatsцу, et les yols ? Ceux-là, il y a tellement dans les villes, c'est ça dé 거기-il de la vorstellen ? Даже qui sont lesquels à des quênes, c'est-c'est-c'est-c'est-c'que. Les vous-jeux, clairement, lesquels à leur ai-makt... Là, la question est beaucoup plus en détail. La personne lui dit qu'il y a des affaires qui nous concernent, qui vivent aux Etats-Unis ou dans des pays européens, qui s'appellent les manifestations ou les marches pacifiques. Il détaille un type de manifestation qui est différent, qui s'appelle les marches pacifiques, qui ont lieu dans certains pays non-musulmans, dans lesquels certains musulmans, comme les Palestiniens ou autres, vont les effectuer pour demander certains de leurs droits. Et le fait qu'on écoute leurs droits et qu'on écoute leurs situations, qu'on comprenne ce qu'ils vivent, est-ce que ce type d'assise ou est-ce que ce type d'événement est mauvais ou pas ? Sachant que la loi du pays nous le permet. Et le même sheikh a dit Il a dit Ce qui est clair, c'est que dans cette situation-là, dans ces pays où le fait de faire des manifestations est culturellement accepté, et où il n'y a pas de mal, il n'y a pas de choses qui sont mauvaises, alors il n'y a pas de mal à la faire. On voit qu'une seule personne a donné deux réponses. Donc il y a besoin de rentrer un peu plus en détail. Et là, on rentre dans une notion supplémentaire en islam que l'on appelle la casuistique. La casuistique, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas de réponse parfois générique pour tout le monde. Il y a des réponses parfois qui sont au cas par cas. Par exemple, il y a des gens qui posent la question Est-ce que le mariage est halal ou haram pour un musulman ? En fait, tout va dépendre de la personne qu'on a en face de nous. Il y a des personnes pour qui le mariage est haram. Il y a des personnes pour qui le mariage est wajib, obligatoire. Il y a d'autres pour qui c'est une sunnah. Il y a d'autres pour qui il est recommandé. Une personne qui est déjà mariée, une femme qui est déjà mariée, il lui est interdit de se remarier. Donc pour elle, le mariage est haram. Une personne qui n'est pas en capacité physique, psychique, mentale, d'assumer une vie conjugale, pareil, elle ne peut pas se marier. Donc c'est haram pour elle. Une personne qui sait qu'elle va tomber dans la tentation si elle ne se marie pas. Elle le sait et elle a les capacités, matériel, financière, tout. Il lui est obligatoire de se marier. Une personne par exemple qui est une jeune qui n'a pas forcément tous les moyens, mais qui le souhaite, c'est recommandé pour elle. D'accord ? Et bien là, c'est la même chose pour les manifestations. Venir sortir une fatwa d'un shir et dire, voilà, cette fatwa est applicable tout le temps, ceci est le symbole de l'ignorance de celui qui parle et de la non-compréhension des valeurs, des principes et des préceptes de l'islam. L'islam, il y a des règles, mais elles évoluent en fonction du temps. D'accord ? Et c'est d'ailleurs même le second point que l'on va t'aborder. L'islam nous fait comprendre qu'il y a trois types de situations dans la vie. Il y a les situations normales, les situations dites exceptionnelles et les situations dites d'urgence. Et en fonction de ces chaque situation, la religion en chauve. Prenons l'exemple par exemple de la prière. En situation normale, il est imposé pour chaque musulman de faire la prière et il fait partie des conditions de la validité de la prière de se lever, d'être debout pour faire takbirat al-ihram. Si je prie assis, ma prière n'est pas valide. Par contre, si je suis dans une situation exceptionnelle de maladie, alors la prière pour moi peut se faire assis ou allongée sur le côté parce que je suis dans une situation exceptionnelle et différente. Donc la religion vient d'être changée. Mon cas est différent. Et dans la situation d'urgence, encore une fois, la situation change. Le prophète Saint-Salem, le Coran, nous explique même comment faire la prière en temps de guerre, lorsque nous sommes chassés et pourchassés par un ennemi et que nous essayons de sauver nos vies en fuyant. Même dans cette situation d'urgence, l'islam nous donne quoi faire. Et il en est de même. Et ceci est réuni dans la règle religieuse qui s'appelle Idra Barq al-Amr al-Tasar. Lorsque la situation devient contraignante pour le musulman, alors la religion vient s'assouplir et lui faciliter des choses. Et surtout, pour les manifestations, c'est la même chose. Il faut regarder dans quelle situation nous sommes. Si les musulmans vont manifester, eh bien, pour tout simplement un événement culturel ou autre, et dans lequel il peut y avoir du mal, là, clairement, les savants sont unanimes. C'est quelque chose de mauvais. S'il y a du sang des musulmans qui coule, des vies humaines, des gens qui, par notre silence, vont souffrir, et que grâce à cette manifestation, nous pouvons modifier les choses, alors là, la question est discutable, et nous, on va essayer de la discuter en troisième lieu. Il y a un argument également qui vient à dire que la manifestation, c'est une bida'a, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas faite. Eh bien, là, on rentre parfaitement dans ce point-à-dire, dans l'ibadat et dans le mu'amalat. La bida'a en islam, c'est toute innovation que l'on vient faire dans les adorations religieuses. C'est-à-dire, moi, je viens dire aux gens, venez, on fait six prières par jour, obligatoire. C'est une innovation, parce que j'ai instauré quelque chose qui n'existait pas dans les adorations. Mais si je dis aux gens, venez, on fait un footing tous les matins, personne ne peut me dire que c'est une bida'a, parce que le footing n'est pas une adoration. Ce qu'il faut comprendre, par conséquent, c'est que la bida'a s'applique à des adorations, et non pas à des actes de la vie de tous les jours. Et par conséquent, la question qui se pose, est-ce que la manifestation est une bida', est-ce que c'est une adoration, ou non ? Et on se rend compte que la manifestation, ce n'est pas une adoration. On ne va pas marcher, comme certains groupes sectaires vont le faire, et aller faire des évocations, ou faire des prières qui n'existent pas durant ces manifestations. Le but de la manifestation, c'est d'utiliser un outil moderne, dont le but est de montrer un message à des décideurs politiques, à des influenceurs, ou à des personnes qui ont la décision, ou des gouverneurs, dans un cadre, bien évidemment, qui soit légal et réglementé. Et les ulemas, ils ont même donné une phrase encore plus intéressante. Ils ont dit, au Biboura Ja'atia, Ils disent, Ils disent, et ce que l'on comprend des manifestations, c'est que ce n'est pas un acte de finalité. La manifestation, on ne la fait pas pour manifester, on la fait pour quelque chose, pour exprimer quelque chose. Et donc, ils disent, aller lier, vu que c'est une ulemasi là, à ce qu'on veut exprimer, au maqsad, pour lequel on œuvre. Ils disent donc, du coup, si on manifeste, pour ordonner un bien, ou pour blâmer un mal, et en ajoutant à ceci, le fait d'enlever toutes les choses qui sont déconseillées par la religion ou mauvaise, eh bien, il n'y a pas de mal à ceci. Peut-être même que c'est un bien. Imaginez-vous que je vis dans un pays, et dans mon pays, il y a trop de gens qui commettent des péchés. Et que le gouverneur m'autorise, dans ce pays-là, à manifester. Il est peut-être même de mon devoir de faire ce qu'on appelle Le fait de montrer ma désapprobation, et de blâmer ou de combattre le mal. Et ceci est une ordonnation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le musulman, qui n'est pas quelqu'un, entre guillemets, de stérile, qui n'impacte pas dans la vie sociale. Non, quand je vois quelque chose de mal, j'ai l'obligation de voir comment le modifier, et de réfléchir à quel est le meilleur moyen de faire en sorte de le modifier. D'accord ? Donc ça, ça nous démontre, encore une fois, que la question n'est pas liée à une question de bid'ah ou autre, parce que la manifestation n'est pas une adoration. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est parti en vacances ? Il est parti, il a voyagé, mais pas pour partir en vacances. Donc est-ce que quelqu'un peut me dire en même temps et nous dire « les vacances, c'est une bid'ah ». Mais non, parce que les vacances, ce n'est pas une adoration. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « ne prenez la route que pour aller dans trois mosquées ». Donc moi, si je fais un voyage ou un pèlerinage pour aller à une mosquée dans n'importe quel pays, j'essaie une bid'ah, parce que mon voyage est lié à une adoration. Donc on a cette liaison avec l'adoration. D'accord ? Là, là, se pose la question du gouverneur. Beaucoup de gens nous disent qu'il n'est pas permis de manifester car c'est une révolution, une révolte ou une rébellion contre le gouverneur. Et en islam, on n'a pas le droit de se révolter contre le gouverneur. Ceci, encore une fois, rentre dans la casuistique. C'est du cas par cas. Parce qu'il y a des gouverneurs qui autorisent les manifestations. Pire encore, il y a des gouverneurs qui ordonnent les manifestations. Demandez à titre d'exemple au Marocain ce qui s'est passé le 6 novembre en 1975, lorsque le roi du Maroc a ordonné au peuple marocain de se lever et de faire une marche pacifique, une manifestation pour réclamer la marocainité du Sahara. Ils l'ont fait. C'est une manifestation. Sont-ils des rebelles contre le gouverneur ? Certainement pas. Sont-ils des innovateurs ? On ne peut pas le dire. Demandez également aussi aux Turcs qui ont suivi Erdogan dans la dernière manifestation où il a lui-même appelé les gens à sortir pour manifester leur soutien à la cause palestinienne. Est-ce que ces gens sont des « travelages » ? Est-ce que ce sont des gens qui s'aiment le trouble sur terre ? On ne peut pas se positionner comme tel. Donc la question, encore une fois, est liée aux circonstances. Il y a des pays dans lesquels les manifestations sont interdites. Donc par conséquent, on ne peut pas manifester. Et souvent, les fatwas que les gens sortent pour nous dire que les manifestations sont haram proviennent de ces pays-là. Et les savants, quand ils ont donné ces fatwas, ils les ont donné pour ces pays-là. Et comme l'a dit Chirabnoul Uthaymin, il a fait la distinction entre les deux. Maintenant, la question qu'on a posée au début, c'est de voir quel est l'impact. Quel est l'impact de la manifestation et qu'est-ce que je vais changer comme mal ? Si je fais une manifestation simplement pour me défouler et exprimer la haine, ceci n'a aucune utilité. Si ma manifestation peut être utilisée à des fins positives, ceci peut être bien. Et le site spécialisé Bloomberg américain nous fait part que les manifestations dans le monde, et plus principalement dans le monde arabe ou musulman, ont eu un impact lourd auprès de la Maison-Blanche qui elle-même a mis une pression sur le gouvernement israélien et qui l'a imposé à accepter la première trêve de quelques jours qui a eu lieu. Beaucoup de gens disaient que c'est à cause du bloc fraîte et tout, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement parce que l'opinion mondiale allait en ébullition de plus en plus et ils avaient peur que la situation devienne incontrôlable pour eux. Et ils se sont basés sur les manifestations, le nombre de personnes, la durée, l'intensité, la fréquence, le nombre de fois où les gens manifestent. S'ils manifestent une fois de temps en temps, ils arrêtent, ils se disent « Bon, moi, c'est une fois, ils ont exprimé. » Mais ils ont eu que dans beaucoup de pays, notamment la Jordanie, le Yémen, l'Irak, même le Kurdistan ou le Maroc, des gens venaient quasiment tous les soirs manifester et ils se sont dit « La situation risque de nous échapper. » Et c'est à ce titre-là. Parce que ces manifestations, dans ce contexte-là, ont eu un impact positif. Ces manifestations ont eu beaucoup d'impact, même dans les pays occidentaux. En Grande-Bretagne, la manifestation pour la Palestine a été la manifestation historique la plus importante que la Grande-Bretagne ait connue de toute son histoire. et elle a eu des impacts très importants sur le Premier ministre qui, lui, était promis israélien. Il a revu un petit peu sa copie et il a tenu des propos qui sont quelques moins systématiques ou dangereux à l'égard des musulmans et des palestiniens. Donc, potentiellement, la question qu'il doit se poser pour les musulmans, pour une manifestation vous donner, c'est « Est-ce que je vais respecter ma religion ? Est-ce que je vais respecter les critères ? Est-ce que je vais pouvoir faire ma prière à l'heure ? » Et s'il est capable de répondre à ces critères-là, et s'il est capable de se préserver de tout vandalisme, de tout acte négatif ou autre, et qu'il y a un impact positif pour les musulmans et qu'il peut sauver les musulmans, alors il est obligatoire pour lui de se poser la question et de ne pas rentrer dans ce schéma binaire de « Halal, haram » sans se poser des questions. Je prends un truc et je l'applique tout le temps. Si l'islam était comme ceci, ce serait très simple. On porterait tous les mêmes vêtements, on porterait tous les mêmes prénoms, on mangerait tous les mêmes plats et le professeur-là nous aurait dit « Faites ceci, faites cela » mais au contraire, la vie est bien plus large, bien plus briche, bien plus profonde et elle nécessite de nous de nous poser des questions et surtout de ne pas être aussi tranché que ceci. Barakallah, afikoum à tous et merci à tous et tous ceux qui ne sont pas d'accord, bien évidemment, vous avez le droit de l'être. Je vous demande de répondre dans le respect, d'apporter les preuves et on répondra à certains d'entre elles. Je vous dis à très vite sur la télévision. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada